On va un peu suivre la capsule sur la lettre de refus et les déclarations du prestataire. Lorsque vous faites une déclaration du prestataire, c'est important de vraiment donner les informations précises sur, par exemple, les sommes gagnées. Si vous recevez, si vous travaillez, puis vous déclarez des sommes, puis vous vous trompez, puis c'est important que vous les rappelez à l'assurance-emploi pour corriger votre erreur. Parce que ce qui peut arriver, c'est que ça peut vous entraîner, premièrement, une dette avec l'assurance-emploi. Puis, si on a une dette, on peut avoir, parce que c'est une dette de trop payé, par exemple, ils vont vous avoir donné trop d'assurance-emploi pour qu'est-ce que vous devriez, vous auriez dû, c'est-à-dire recevoir. Donc, vous vous retrouvez avec une dette. Avec une dette, on peut avoir des intérêts sur cette dette-là, des pénalités. Puis, ce que ça va venir faire aussi, c'est que quand vous allez faire une prochaine demande d'assurance-emploi dans le futur, ils vont tenir compte de vos mauvaises déclarations précédentes dans une autre demande. Ça peut vous obliger à devoir faire plus d'heures, comme je vous disais dans les capsules précédentes, qu'en général, en Gaspésie, pour l'instant, c'est 420 heures qu'il vous faut. Bien, si vous avez fait une fausse déclaration, c'est comme ça qu'on appelle ça, une fausse déclaration avec des erreurs, des choses comme ça, bien, ils peuvent vous obliger à avoir, par exemple, 600 heures pour vous requalifier à l'assurance-emploi au lieu du 420 requis. Donc, c'est vraiment important, si vous faites une erreur dans une déclaration, c'est vraiment important pour vous de rappeler Services Canada pour leur dire que vous avez fait une erreur, pour que la situation soit corrigée dans votre dossier et que le trop payé vous soit, ça peut être, ils peuvent le prendre sur les autres paiements d'assurance-emploi qu'ils devaient vous donner. Puis, de cette façon-là, vous n'aurez pas à avoir des pénalités ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'était pour qu'est-ce qui se passe après avoir fait notre demande, puis quand on remplit nos déclarations. C'est vraiment important de bien le faire. Merci et bonne semaine!